Nous sommes venus voir le président de la Cour constitutionnelle parce que le travail qu'on nous a confié est un travail qui intéresse tout le monde. C'est le problème de notre identité. Comment faire pour que nos biens qui ont été pillés avant la période coloniale et pendant la période coloniale, nous voulons savoir comment nous allons faire pour que ces biens reviennent. C'est pour ça que nous avons vu aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle qui nous a donné de précieux conseils, qui a même ouvert des voies au plan juridique, culturel et cultuel que nous n'avions pas vus. Et nous tenons à l'en remercier. On avait besoin d'avoir son point de vue et nous avons rencontré un vrai citoyen qui ne reste pas seulement dans le domaine que lui donne la constitution. C'est d'abord un fils de notre pays. Et cet aspect-là, il nous l'a montré et il nous a indiqué des pistes qu'il faut creuser et faire en sorte que ces objets soient réellement des objets nationaux et non pas des objets qui appartiennent à telle ethnie ou à telle autre. Le dossier a beaucoup évolué et à l'heure actuelle, les 26 œuvres qui vont quitter le musée du Quai Branly seront au Bénin dans la dernière semaine du mois d'octobre. et les travaux sont déjà en cours à Abomé. Quand les œuvres vont arriver, en attendant, ce sont des œuvres qui vont rester au Fort Portugais de Ouida pendant qu'on est en train de construire et de finir le musée d'Abomé qui sera leur réserve définitive.